Musique Bonjour Ami Taureau, c'est votre tour. Je vais donc vous faire cette petite lecture. Comme indiqué avec ces trois jeux-là qui vous ont été présentés. Alors on va commencer par l'énergie principale ici qui s'invite. Je vais retirer ces cartes. Hop ! L'énergie première qui s'invite ici à travers l'oracle des chats. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'instant présent à laquelle, finalement, le moment où vous rencontrez ces vidéos. Donc si c'est au moment où je l'ai déposté, c'est l'instant présent. On est pratiquement dans le même espace-temps ensemble. Si vous découvrez cette vidéo dans une semaine, dans un mois ou dans un an, ce sera dans votre présent à vous que s'invite la réponse à la situation qui est la vôtre. Faites confiance. Vous savez que sur un plan invisible, le temps n'existe pas et les choses arrivent de manière opportune. Elles sont comme des synchronicités. Faites confiance à ce qui vient par rapport à votre situation. Alors je m'adresse au taureau, effectivement. Si vous êtes taureau, c'est un message qui, au moment où vous le rencontrez, peut vous parler. Vous saurez, vous, faire le lien avec votre propre réalité. Allez, c'est celle-ci. C'est la réflexion. Donc c'est la réflexion qui s'invite à vous ici. Cette réflexion, c'est peut-être d'avoir à réfléchir sur une situation donnée, d'avoir à regarder de plus près quelque chose qui se présente à vous, qui s'est présenté ou qui va se présenter. Mais c'est d'y mettre, je dirais, de la logique. Un regard. Un regard qui va aller chercher un peu plusieurs informations pour essayer de réfléchir à la situation. Réfléchir, ça peut être sur différents plans. Ça peut être une réflexion cartésielle, cohérente, logique. J'irais rationnelle, avec toutes les données. Mais c'est aussi une réflexion qui va intégrer vos ressentis, qui va intégrer vos émotions, qui va intégrer quelque chose de plus large, ce qui se passe pour les autres. Donc ça vous donne matière à regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous par rapport à une situation donnée et d'y porter attention. Et réfléchir. Vous savez, la réflexion, c'est ce qui est renvoyé en feedback, à la rétroaction. Donc oui, réfléchir, c'est peut-être aussi réfléchir avec les autres, mais aussi d'aller regarder dans ce que vous voyez autour de vous en termes d'événements, de manifestations. Qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe pour vous ? De ne pas rester concentré sur un seul point, un seul élément. Ça pourrait être simplement réagir face à une émotion. Ça pourrait être réagir face à une donnée première qui est là, qu'on vous dit. Donc il s'agirait de réfléchir et de faire émerger plusieurs choses. Voilà ce que nous invite un petit peu ce terme-là, cette notion de réflexion. On va aller regarder un petit peu plus loin dans quel domaine précisément, dans quel axe se situe cette invitation pour vous à réfléchir, à être dans la réflexion. En tout cas, à prendre ce temps de réflexion. Pour vous, le taureau, c'est celle-ci. Eh bien, on est sur la route fortune, la 10, la carte, je dirais, dans les arcades majeurs du tarot. La route fortune nous invite à la transformation. Donc vous êtes peut-être dans une grande phase de révolution, je dirais. une phase qui bouge, qui change. Et il s'est passé quelque chose qui vient amener une transformation. Dans l'Oumrasai, on a plusieurs, je dirais, déclinaisons des arcades majeurs. Et celle-ci évoque l'évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Vous êtes co-créateur de votre transformation. Voilà ce que cela nous dit un petit peu. Et cette réflexion, c'est au fur et à mesure que vous élaborez un peu votre vision, votre compréhension de ce que vous vivez, la transformation opère et se fait. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez subir, que vous subissez ou que vous devez subir. C'est quelque chose à laquelle vous devez participer et être, je dirais, partie prenante entièrement. Vous êtes invité, précisément, à vivre cette évolution dans la réflexion, en comprenant ce qui se joue pour vous, là où vous vous situez, la place que vous occupez dans cette transformation-là, celle que vous voulez avoir éventuellement, et puis celle qu'ont les autres. Cela ne se fait pas tout seul. Il y a quelque chose qui est en construction. On est sur cet aspect de construction. Cela vous va bien, un mi-taureau qui est plutôt terrien. Mais ce qui vous va bien, là où c'est peut-être sensible pour vous, c'est que c'est en train de vous remuer. C'est en train de vous emmener sur un terrain un peu meuble. Et ce n'est pas toujours facile. Vous qui aimez un sol plutôt dur, des choses claires, des vérités établies, eh bien, vous êtes un petit peu porté à ne pas vous faire une idée arrêtée tout de suite. Mais attention de ne pas être dans trop de tergiversation. La réponse se construit dans la réflexion, mais la réflexion vous apporte une réponse. Ne restez pas trop dans le flou à réfléchir sans fin. C'est réfléchissez parce qu'il y a de la transformation dans laquelle vous êtes impliqués. Et il ne tient qu'à vous que les choses prennent une forme plutôt qu'une autre. Vous êtes en tout cas acteur, actrice là-dessus. Alors, on va aller plus précisément voir de quoi il s'agit, ce que ça va vous permettre, où ça vous emmène, je dirais. On va aller regarder cette carte qui vous donne un peu le conseil pour que les choses avancent, aboutissent ou se résolvent. Bien, le 6 de Denier, c'est du partage qu'on vous invite à vivre ici. Partagez vos informations, partagez vos avis dans un but constructif réciproquement. Donc, le 6 de Denier, c'est l'équilibre. C'est l'échange, le libre-échange. Je donne, je reçois ou je donne de manière équitable. Je répartis les choses. Je ne vois pas les éléments ou les actions ou le don, le don ou la transmission d'informations ou d'éléments dans une seule voie. Je la vois, elle est beaucoup plus répartie, dans un but d'équilibre. On a ici, vous voyez, cette balance qui cherche la justesse. Pas la justice, je dis bien la justesse. Cet équilibre, cette équité qui va permettre que chacun se trouve dans une situation gagnant-gagnant. Donc, vous voyez que ici, si vous êtes peut-être face à une situation dans votre vie qui va impliquer des choix, il ne s'agit pas de tourner en rond dans les choix ou de rester campé sur votre position ou d'accepter celle de l'autre. Il s'agit de trouver une zone d'intérêt commune, quelque chose qui soit équilibrant pour tous, pour toutes les parties. Voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre. Bien entendu, il va falloir que vous gériez de manière constructive vos émotions, s'il y en a, s'ils ne vous faites pas dominer. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, ces émotions. Il faut juste les intégrer comme une donnée qui est en train de vous dire « Attention, il y a quelque chose à regarder sur cet aspect-là. » Les émotions, surtout la colère, sont des signes que nos valeurs ne sont pas respectées, que quelque chose en nous n'est pas entendu. Alors, prenez le temps d'aller entendre ce qui se passe pour vous. Ne répondez pas du tac au tac, ne donnez pas des oui ou des non quand on vous le demande. Prenez le temps de la réflexion dans ces transformations-là et que vous puissiez avoir une démarche équitable et qui soit équilibrante pour vous. La recherche, je dirais, du consensus n'est pas toujours simple. Ça ne veut pas dire que tout va aller dans votre sens, mais ça ne veut pas dire que tout ira dans le sens des autres non plus. C'est cette recherche qui vous est invitée à faire. J'espère que ça vous est clair. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker pour la suite, si vous avez envie d'en vivre des suites avec moi. Et puis, je vous souhaite de belles réponses, de belles réflexions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501